bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui le terme marché financier regroupe de nombreux termes et appellations qui mélange parfois tous les marchés financiers nous verrons dans cette vidéo les différents marchés financiers qui existent aujourd'hui avec un point particulier sur le marché actions qui est celui qui est le plus sollicité par les investisseurs particuliers nous y verrons ensuite comment gagner de l'argent avec différentes stratégies avant de commencer assurez vous de vous abonner à notre chaîne youtube et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo vous pouvez également télécharger votre livre numérique offert les clés de la réussite en bourse différents marchés financiers quand on parle de marché financier on parle en général de bourse ce qui pour beaucoup de personnes signifie marché actions alors que la bourse regroupe l'ensemble des marchés financiers on peut même en distinguer quatre grands qui se différencie par la nature des produits échangés on entend par produit les produits simples qui sont les produits échangés dans leur forme la plus simple et les produits dérivés aussi appelés produits structurés dont le prix varie en fonction d'au moins deux sous-jacents dont en général la variable temps exemple de produits simples les actions lors le café l'euro exemple de produits dérivés ferme les futurs les swap exemple de produits dérivés optionnels les options les varants voici les quatre types de marchés financiers classés par ordre d'importance en termes de flux financiers le marché des taux le marché des taux aussi appelé marché de la dette ou encore le marché obligation c'est un marché mondial historiquement réservé aux institutionnels il est aujourd'hui possible pour un particulier d'investir notamment via les cfd ou plutôt de spéculer aussi bien sur les taux d'intérêt que sur les dettes elles-mêmes il est extrêmement liquide peu volatile et s'adresse donc plutôt à des investisseurs long terme qui cherchent un investissement normalement peu risqué en effet les dettes sont émises par les états et malgré les événements du début des années 2000 comme la crise des dot com la crise des subprimes la crise de la dette grecque ou encore la crise du coronavirus il y a peu de chances qu'un état fasse faillite et ne rembourse pas ses échéances attention tout de même à des pays qui ont déjà annulé leur dette comme la russie ou l'argentine le marché des taux se divise en deux marchés le marché monétaire dont la durée est strictement inférieure à un an on y retrouve des produits comme des certificats de dépôt des bons du trésor etc le marché obligataire dont la durée est supérieure ou égale à un an on y retrouve des produits financiers comme les obligations les bt a n bons du trésor à intérêt annuel bmt n bons à moyen terme négociable le marché des devises aussi appelé forex le forex pour foreign exchange en anglais est un marché mondial qui attire toutes sortes d'intervenants mais on y trouve principalement les états et les banques qui disposent d'importants moyens financiers avec le développement d'internet au début des années 2000 les particuliers ont également accès à ce marché de nombreux fonds viennent aussi spéculer sur ce marché les cfd ont encore une fois largement démocratiser l'accès à ce marché permettant ainsi aux particuliers de s'intéresser au forex mais on y trouve aussi des entreprises multinationales présentes dans de nombreux pays importatrices ou exportatrices qui interviennent dans le but de se couvrir contre le risque de change il s'agit d'un des marchés les plus liquides et implique les principales devises mondiales comme l'euro le dollar américain la livre sterling le yen il convient surtout aux traders dans les banques au day traders particulier investissant avec un fort effet de levier sur des positions très courtes en intraday il peut aussi s'envisager comme un moyen de diversification ou de couverture pour des investisseurs ayant des positions plus longues comme les grandes multinationales les paires de devises les plus échangées euro usd euro gbp usd jpy usd cad etc le marché des matières premières historiquement réservé aux professionnels le marché des matières premières commodities c'est largement démocratiser et connaît un énorme regain d'intérêt car il offre des possibilités de diversification et de spéculation très prisées par les investisseurs d'ailleurs c'est aussi sur ce marché que l'on retrouve de nombreux scandales à cause de traders qui spéculent sur des produits de première nécessité comme les céréales ou le café tirant parfois les prix vers le bas alors que de nombreux pays pauvres vivent principalement de l'exportation de ces denrées produits les plus échangées pétrole or gaz argent colza blé coton soja maïs etc la principale bourse mondiale des matières premières et de l'énergie et le chicago mercantile exchange group cme qui après de nombreuses fusions et absorptions regroupe aujourd'hui quatre marchés le new york commodities exchange comex le chicago mercantile exchange cme pour les denrées agricoles le new york mercantile exchange ni mecs pour l'énergie et les métaux le chicago board of trade cbot spécialisé sur les contrats à terme le marché action le marché action est très souvent appelé la bourse c'est sans doute le marché le plus prisé par les particuliers car il correspond à une réalité locale proche de chez eux mais aussi à des activités économiques qui sont facilement compréhensibles chaque pays dans le monde dispose de sa bourse donc de son propre marché action ils sont pour la plupart représentés dans des indices comme le cac 40 le plus important et le plus prestigieux en france on y trouve principalement des sociétés françaises mais pas uniquement puisque avec l'internationalisation croissante des échanges des entreprises de toutes nationalités peuvent être cotées sur différentes places de marché airbus par exemple est coté à la bourse de paris d'amsterdam mais aussi de frankfort un investisseur peut investir sur le marché actions en intraday ce qui signifie sur une seule journée sur des valeurs très liquides comme les grosses capitalisations du type google total bmw mais convient aussi parfaitement aux investisseurs ayant un horizon d'investissement plus long que ce soit de plusieurs semaines de plusieurs mois ou même de plusieurs années produits les plus échangés actions actions à dividendes prioritaires adp certificat d'investissement etc le marché actions parisien les marchés financiers sont gérés par des sociétés commerciales et la bourse de paris n'échappe pas à la règle depuis la fusion qui a eu lieu en 2006 entre euro next et le new york stock exchange la bourse de paris est gérée par la société nyse euro next via l'une de ses filiales détenues à 100 % euronext paris sa euronext paris a pour rôle de régir la sécurité la transparence et le bon fonctionnement de la bourse de paris à ce titre elle fixe les règles de la bourse de paris en ce qui concerne l'éligibilité des sociétés en matière de cotation l'adhésion de tiers souhaitant devenir membre de ces marchés et le fonctionnement des marchés qu'elle organise sur la place parisienne c'est elle qui définit aussi par exemple les horaires d'ouverture et de fermeture ainsi que les jours boursiers fériés officiels mais aussi les règles de suspension de cotation elle a également un rôle de superviseur des systèmes informatiques de cotation de diffuseur des cours en temps réel de contrôleur des membres des marchés en tant que société à part entière euronext paris sa est une société cotée sur cette même bourse de paris et ne se contente pas simplement d'assurer le fonctionnement de celle ci elle propose aussi différentes prestations et services boursiers pour les professionnels du secteur de la bourse comme les courtiers brokers en anglais les traders professionnels les banques etc cette aide technique et logistique peut prendre la forme de partage de solutions technologiques ou la fourniture de services administrés comment gagner de l'argent avec le marché actions il existe plusieurs façons de gagner de l'argent avec les actions d'entreprise certaines sont à court terme d'autres à plus long terme personnellement je suis plus adepte du long terme puisque cela ne prend que très peu de temps et permet d'augmenter tous les ans mes revenus le trading qui est une stratégie court terme le trading d'actions c'est le fait d'acheter puis de revendre des actions dans un laps de temps assez court ce laps de temps peut être de quelques secondes ou s'étendre sur plusieurs semaines ou plusieurs mois par contre plus une position est longue en trading plus les frais sont élevés il est donc préférable de faire de l'achat revente d'actions sur de courtes périodes de maximum deux ou trois semaines pour vous aider à choisir les bonnes actions sur lesquelles investir vous pouvez vous aider de l'analyse technique c'est à dire les graphiques et de l'analyse fondamentale en effet même si vos indicateurs indiquent une tendance plutôt qu'une autre une annonce dont le contenu n'était pas anticipé pourrait vous faire perdre votre aide les dividendes qui est une stratégie long terme acheter des actions dans le but de toucher chaque mois chaque trimestre et chaque année des dividendes est ma stratégie préférée en effet ici le secret c'est la régularité peu importe que le prix des actions augmente ou baisse tant que chaque action continue de rapporter des dividendes en investissant chaque mois la même somme on lisse le prix de revient unitaires pru des actions que l'on achète si le prix augmente alors on achète moins d'actions si le prix baisse on peut en acheter plus pour la même somme cette stratégie ne prend que très peu de temps et est très efficace sur le long terme en réinvestissant les dividendes les plus-values qui est une stratégie long terme à l'image du trading on va avec cette stratégie acheter des actions dans le but de les revendre plus tard avec une plus-value le but ici est de sélectionner des actions d'entreprise prometteuse appelé stock picking dont l'activité et les bénéfices futurs vont faire monter le prix de l'action une fois que le prix aura suffisamment monté on les revend en encaissant la plus-value cette stratégie long terme permet de faire de très gros bénéfices si une entreprise atteint tout son potentiel mais il faut être patient imaginez vous de retour dans les années 2000 où des actions comme amazon ne valait que 76 dollars alors qu'elle en vaut aujourd'hui plus de 3000 pareil pour google qui ne valait que 55 dollars en 2004 et en vaut aujourd'hui plus de 1700 la stratégie du stock picking et la stratégie qui est utilisée par de très grands investisseurs comme peter lynch ou encore warren buffett mais eux ont de plus gros moyens maintenant merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin si elle vous a plu n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à nous faire part de votre point de vue dans les commentaires vous trouverez également dans la description différentes ressources utiles comme l'ensemble de nos livres numériques gratuits et téléchargeables à bientôt